Musique Dans le fond, le projet, c'est une exposition par rapport à notre parcours à la DPJ. Donc moi je suis une ex-placée, j'étais placée de 14 à 18. Donc on va parler à travers l'art de notre parcours, de notre vécu, de notre ressenti, de notre placement. C'est de vraiment travailler au niveau de la réflexion critique. Donc ça nous permet vraiment de se faire une idée plus globale sur les problématiques, les enjeux qu'on peut vivre quand on est placé. Puis de nous emmener vraiment à balancer les pour et les contre. Puis vraiment apporter des solutions concrètes qui peuvent parler au directeur, au gouvernement, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui porte notre voix. Le côté le plus fun, c'est de partager son expérience. Surtout à travers l'art. Moi j'écris de la musique, donc ça m'aide beaucoup à m'exprimer au-delà de juste parler. C'est pas tout noir ou tout blanc. Ce qu'on se rend compte dans le processus, c'est qu'il y a énormément de zones de gris, mais qu'il y a une distance, que l'institution fait une distance entre les jeunes qui vivent les choses sur le terrain puis les personnes qui administrent ou prennent des décisions. Puis le fait d'avoir les jeunes qui s'impliquent directement dans la transformation des services, puis de leur environnement, puis de leur milieu, bien ça permet vraiment d'avoir la voix la plus pertinente parce que ces jeunes-là portent un savoir expérientiel immense. C'est ça qui est valorisé en fait à l'intérieur de Portevoix. Moi, mon intention, c'est de vivre une première expérience de mobilisation citoyenne. Ça va faire que par la suite, ils vont être des citoyens, des citoyennes qui vont s'engager. Parce que les jeunes que je rencontre au début, premier atelier, c'est comme tout le monde s'en fout de ce que je pense, ça ne va rien changer, pourquoi je prendrais la parole, ça n'aura pas d'impact sur personne. Puis là, tu vois dans le processus que rendu au moment où ils sont en entrevue à Radio-Canada, ils font comme « Ah ok, non, elle disait vrai depuis le début, elle ne nous a pas menti, c'est vrai qu'on peut avoir un impact. » Donc, l'espoir existe. Le temps que ça prend, ça n'en prend. C'est vrai, c'est difficile, mais ça se fait. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas s'apitoyer sur notre sort. Il faut prendre toutes les opportunités qui se présentent à nous, puis toujours foncer, puis être déterminé de ne pas perdre l'espoir. On va avoir quelque chose de bien qui s'en vient. Sous-titrage Société Radio-Canada